Dans le milieu où je suis, c'est peut-être pas un besoin. Bien sûr qu'il y a un besoin de reconnaissance, mais la dimension médiatique qui est secondaire, mais là, elle est due à différents facteurs. Le facteur de la nature même du travail que l'on fait fait que pas sûr que le discours que l'on a va facilement passer dans les médias. Et il y vient de nouvelles pressions internationales de la reconnaissance par la médiation que sont les livres et la publication et la recherche à la publication en absolu. L'acte de faire de la science in vivo n'est plus reconnu comme tel. Il faut qu'il se manifeste sous une forme déposée qui est la publication. Et là, c'est mis en place une machine aussi forte que le média plus populaire de la télévision ou des disques ou des choses comme ça. Et en parlant, je prends conscience qu'effectivement, les professeurs ont une autre façon de le faire, de rentrer dans cette dynamique-là, qui est les publications. Mais il y a un certain danger de l'effet, de faire perdre cette dimension créativité de recherche in vivo avec tout ce qui est en jeu. Et le souci vient de ce que je peux recevoir, la notoriété, qui vient du nombre de citations qu'on va faire par rapport à mes publications. Et le souci vient de ce qui est en jeu.